Salutations à chacun et chacune de vous. Bienvenue à votre petite capsule de réflexion. Aujourd'hui, on termine l'info, il faut. Donc, on dit souvent ça, il faut, et moi aussi, je le dis aussi, parce que des fois, on n'a pas d'autres mots pour trouver. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Il y en a peut-être un peu trop. Et là, je vais toucher aujourd'hui à l'aspect spirituel, élévation, vibratoire. J'entends plein de choses. Pour être spirituel, bon, il faut faire du yoga, il faut méditer, il faut manger ceci, il ne faut pas manger cela. Il faut ci, il faut ça. Et à quelque part, ce sont des faux, il faut, parce que chaque personne est unique et vous seul savez ce qui peut vous élever en fréquence ou vous empêcher de diminuer de fréquence. Moi, je travaille surtout sur les il faut, arrêter ça pour s'élever, beaucoup plus qu'il faut faire ceci et cela. Je pense que vous êtes capable de toute façon de faire la part des choses, mais j'entends souvent, on m'a dit, que si je faisais du yoga, si je faisais ci, puis oui, c'est excellent toutes ces choses. Mais si ça vous lève le cœur et que vous n'aimez pas ça, ce n'est pas bon pour vous parce que ça va faire baisser votre fréquence parce que ce n'est pas le fun pour vous. Donc, c'est juste ça que je veux vous amener aujourd'hui. Quand les gens vous disent, il faut, parce que si tu veux t'élever dans ta fréquence, il ne faut pas que tu manges ceci, il ne faut pas que tu manges ceci, c'est sûr qu'il y a des aliments et des éléments de vie qui peuvent nous élever, donc qui nous rabaisse. On comprend qu'au niveau de la nourriture, oui, il y a des choses qui sont plus élevées en fréquence que d'autres. Par contre, si vous n'êtes pas prêt, vraiment, volontairement, avec votre cœur, d'abandonner certaines choses que vous mangez actuellement ou certaines choses que vous faites et que ça vous abaisse plus en fréquence de cesser de faire ces choses-là que de continuer, même si vous savez qu'il serait préférable pour vous d'aller dans une autre direction, commencez à vous préparer mentalement, j'en ai déjà parlé dans une autre capsule, et vous ferez le changement quand vous serez prêt. Il faut enlever les faux, il faut. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut méditer à tous les jours. C'est sûr que la méditation vous reconnecte à l'intérieur de vous, mais si vous tapez du pied pendant 20 minutes, et que la boucane vous sort par les oreilles parce que vous en avez assez, commencez simplement par autre chose qui va vous garder dans la joie. Donc, les vrais il faut, c'est il faut la joie, il faut le bonheur, il faut l'amour pour créer des choses merveilleuses. Alors, bonne conscientisation, réflexion. Au revoir. Sous-titrage ST' 501